Alors nous sommes dans le Théâtre de Verdure à Aix-les-Bains qui est le poumon vert de la ville, un écrin magnifique dans lequel chaque année on organise les concerts bonus. C'est un endroit bucolique et avoir la chance de pouvoir organiser des concerts sur notre territoire Aix-les-Bains, Rivière-des-Alpes c'est une chance, on va être sur Aix, on va être sur la plage du Bourget, on va être à Chindrieux, on va être à Meaux, on va sillonner tout le territoire dans des endroits plus beaux les uns que les autres. Alors en effet sur les gestes barrières et en tout l'aspect sanitaire, nous avons effectivement fait une enceinte complètement close, port du masque obligatoire, désinfection des chaises avant et après le concert pour respecter les protocoles qui nous sont demandés avec de l'affichage, une bande sonore qui annonce les éléments de respect et de distanciation et on va faire ça dans les meilleures conditions pour accueillir le public. Je veux dédier ce poème à toutes les femmes qu'on aime pendant quelques instants. Brassens et Cubains c'est huit musiciens, enfin sept musiciens et un chanteur vedette. Voilà nous on voue un culte à ce français magnifique, l'homme peut-être qui manque le plus à ce pays en ce moment, puisque c'est un cinéaste, c'est un écrivain, c'est un très grand musicien mais vraiment un très grand musicien. Et nous ce que nous avons réussi ensemble c'est de redonner le goût de Brassens à ceux qui l'aimaient déjà mais plus important encore, beaucoup de gens qui n'avaient pas forcément adhéré au projet musical de Brassens, ce qui peut arriver, reviennent parce qu'il y a quelque chose de très solaire. C'est un peu, c'est un challenge assez profond que je pense qu'on, à mon sens, on l'a réussi quand même parce que le public, enfin on l'a vu avec le public, à chaque fois qu'on joue cette musique, les gens ils sont là, ils s'apprécient, ils achètent l'album. Sous-titrage ST' 501